Bonjour à tous, il y a une majorité de femmes, je pense, mais bon, voilà, à tous et à toutes. Donc je suis Amapola Limbal et d'abord un grand merci à Action Santé des Femmes de nous avoir invitées, nous en sommes tout à fait reconnaissantes. J'interviens ici en fait au nom de la Commission Femmes d'Amnesty International France. Cette commission est composée exclusivement de bénévoles et elle travaille sur les droits des femmes dont les droits sexuels et reproductifs ne sont qu'un aspect, effectivement. Et Amnesty, comme vous le savez sans doute, au-delà du soutien que nous apportons un nombre de personnes en danger dans le monde, nous nous employons aussi à faire bouger les lignes tant en ce qui concerne les textes internationaux que les législations nationales par une action permanente de plaidoyer auprès des institutions internationales, des gouvernements et aussi des élus locaux. Les campagnes lancées par le Secrétariat international de Londres dans le cadre d'un plan adopté en Conseil international sont relayées par les sections nationales ainsi que par les structures régionales et locales, c'est-à-dire les groupes locaux d'Amnesty International qui jouent un grand rôle. En mars 2014, Amnesty a lancé une grande campagne sur les droits sexuels et reproductifs intitulée « My body, my rights », « Mon corps, mes droits », qui portait sur la liberté des femmes, surtout, mais aussi des hommes, à disposer de leur corps. Cette campagne a amené les militants à travailler sur différents aspects des droits sexuels et reproductifs, comme les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, les mariages forcés et précoces, les mutilations génitales, les stérilisations forcées, qui sont aussi un aspect important, les grossesses non désirées, la contraception et le droit à l'avortement. Lors de nos apparitions publiques, nous avons fait signer un manifeste, donc que vous voyez à l'écran, outil emblématique de cette campagne qui reprenait ces différents thèmes et devait être remis aux dirigeants des États membres de l'ONU pour appuyer nos actions de plaidoyer. La campagne « Mon corps, mes droits » a aussi donné lieu à la publication d'un certain nombre de rapports, dont celui sur la situation du droit à l'avortement en Irlande en juin 2015, intitulé « Ce n'est pas une criminelle », slogan qui a été décliné sous différentes formes dans les manifestations pour le droit à l'avortement dans tous les pays du monde, où le choix d'avoir un enfant ou pas est refusé aux femmes. Pour Amnesty, l'interdiction ou même la restriction du droit à l'avortement constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux de la femme. Notre combat se situe sur le plan du droit et non pas sur celui de la morale et s'inscrit dans la lente émergence des droits sexuels et reproductifs dans le monde. Madame Rossignol l'a rappelé tout à l'heure, le premier texte contraignant relatif aux droits humains, dont le but était d'améliorer le statut des femmes dans la sphère publique comme dans la sphère privée, a été donc la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 79 par l'ONU et entrée en vigueur en 81. C'est un appel à changer profondément la société jusque dans ses modèles de pensée. Cette convention parle explicitement du droit pour les femmes comme pour les hommes à la planification familiale, et c'est la première fois que le terme était lancé, défini comme le droit d'avoir un enfant ou non et de choisir l'espacement des naissances. Les états doivent garantir un accès égal aux informations, à l'éducation et aux services de planification familiale. Ensuite, en 1994, lors de la conférence internationale sur la population et le développement au Caire, les 179 états partis ont reconnu les droits reproductifs comme des droits humains. C'est une étape importante. Et en 1995, lors de la conférence mondiale sur les femmes à Pékin, on a fait pour la première fois implicitement référence aux droits sexuels. Je cite « Les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d'être maîtresse de leur sexualité, y compris leur santé en matière de sexualité et de procréation, sans aucune contrainte, discrimination ou violence, et le droit de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine ». Ensuite, lors du sommet du millénaire, en l'an 2000, l'ONU a adopté les objectifs du millénaire pour le développement, parmi lesquels figure celui de réduire de 75 % la mortalité maternelle dans le monde avant 2015. En 2003 a été adopté le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, dit « Protocole de Maputo ». Le document garantit le droit à la santé et à la planification familiale, le droit à l'avortement dans certaines conditions et l'interdiction des pratiques néfastes, dont les multilations génitales féminines. Le 11 mai 2011, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. La France sera d'ailleurs le neuvième pays à ratifier cette Convention d'Istanbul en 2014. En 2013, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres mauvais traitements qualifie certaines violations des droits sexuels et reproductifs d'actes de torture et ou de mauvais traitements. L'interdiction totale de l'IVG entre dans cette catégorie. Enfin, cette même année, en 2013, l'ONU ouvre la 57e session de la Commission sur la condition de la femme et, pour la première fois, il est demandé aux États de ne plus invoquer les coutumes, la tradition ou des considérations religieuses pour se soustraire à leurs obligations en matière de droits des femmes. Il est à noter tout de même que, fin 2013, le Parlement européen rejetait la proposition d'élever le droit à l'avortement au rang des droits humains. Cependant, dans le monde entier, la tendance à la libéralisation des lois sur l'avortement se poursuit. Aujourd'hui, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, je vais les répéter rapidement, 39% de la population mondiale environ vit dans des pays où la loi autorise l'IVG à la demande de la femme dans un certain délai ou sans restriction dans le temps. Dans les pays industrialisés, 76% des femmes ont le droit de décider elles-mêmes d'interrompre une grossesse non désirée. 22% de la population mondiale vit dans des pays qui autorisent l'IVG pour des motifs sociaux. 4% vit dans des pays où l'interruption de grossesse est autorisée si la santé physique ou mentale de la femme se trouve menacée. 10% vit dans des pays où l'interruption de grossesse est autorisée que si la santé physique de la femme se trouve menacée. 25% principalement dans les pays en voie de développement vit dans des pays où l'interruption de grossesse n'est autorisée que si la vie de la femme se trouve menacée. Néanmoins, dans certaines régions du monde, comme l'Amérique latine ou les Caraïbes, on observe une tendance accrue à protéger les fœtus de manière absolue et à leur donner priorité sur les droits humains des femmes et des filles du fait de la pression de certains groupes religieux. Plusieurs pays de la région ont introduit en effet le concept de protection absolue du fœtus dans leur code pénal, soit par une stricte interdiction de l'avortement dans tous les cas, par exemple le Salvador, la République dominicaine, le Nicaragua, Haïti, le Honduras, le Suriname, soit par une interdiction partielle qui dans la pratique se traduit souvent par une interdiction absolue malheureusement. C'est le cas de l'Argentine, du Chili qui est passé dans cette catégorie parce qu'en mars 2016, l'Assemblée nationale a voté une loi un peu moins restrictive sur l'avortement. Donc il y a peut-être un progrès là. Et donc enfin le Paraguay. Alors concernant le Paraguay, je vais vous parler d'un cas qui est quand même assez édifiant. Le cas de Menumbi. Menumbi, une fillette de 10 ans vivant dans un quartier pauvre d'Asuncion, victime de violences sexuelles répétées de la part de son beau-père, est tombée enceinte. Et malgré les déclarations du directeur de l'hôpital sur le haut risque de cette grossesse et l'urgence d'un avortement thérapeutique, des organisations religieuses se sont mobilisées pour empêcher toute interruption de grossesse. Et Menumbi a dû porter son enfant avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer pour une gamine de 10 ans jusqu'à la césarienne qu'il en a délivré le 13 août 2015. Elle en garde des séquelles. Il est à noter qu'aucun organisme international de défense des droits humains n'a jamais considéré que le fœtus était protégé par le droit à la vie ou par d'autres dispositions de traités internationaux relatifs aux droits humains, comme par exemple la Convention relative aux droits de l'enfant. La Convention américaine relative aux droits de l'homme est le seul traité qui contient une clause précisant que le droit à la vie doit être protégé en général à partir de la conception. Article 4.1. Cette clause fait l'objet d'interprétations tant par la Commission interaméricaine des droits de l'homme que par la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui estime que cette protection n'est pas absolue. Pour l'interprétation de cette clause, la Cour interaméricaine s'est basée sur la jurisprudence internationale et nationale en la matière qui indique clairement que l'objet de la protection doit être fondamentalement la femme enceinte dans la mesure où la protection du fœtus passe principalement par celle de la mère. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a également précisé par ailleurs que toute protection du fœtus introduite par les États devait être graduelle, se faire au cas par cas, selon le développement du fœtus et ne saurait être absolu. Le cas de l'Irlande maintenant est particulièrement symptomatique en matière de protection du fœtus. Le huitième amendement à la Constitution, ajouté en 1983 et profondément ancré dans la doctrine religieuse, protège le droit à la vie du fœtus qui prime sur les risques potentiels pour la santé ou même la vie de la femme. L'Irlande, comme aussi en Europe, Malte, l'Andorre et la Pologne, dont on a parlé tout à l'heure, a depuis longtemps l'une des législations les plus restrictives au monde concernant l'avortement. Depuis plus de 20 ans, le pays refuse de réformer sa législation en dépit de nombreuses critiques et de divers appels à l'action des organismes internationaux et régionaux de défense des droits humains, dont Amnesty International. Récemment, cependant, le corps législatif irlandais a enfin été contraint à agir pour se mettre en conformité avec une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et à réagir à la mort choquante et très médiatisée de Savita à la Panavare, qui aurait pu être évité. Alors qu'elle était en train de faire une fausse couche, cette femme s'est vue refuser dans un hôpital irlandais, un avortement pourtant justifié pour des raisons médicales. Et elle en est morte. Toutefois, cette réforme récente n'a que très peu modifié le cadre juridique irlandais sur l'avortement. La loi de 2013 sur la protection de la vie pendant la grossesse érige en infraction les avortements pratiqués pour tous les motifs, sauf un. Une femme ne peut obtenir un avortement légal en Irlande que si sa vie est menacée, y compris si elle risque de se suicider. Et encore, dans la pratique, même dans ce cas, il est difficile d'obtenir un avortement. Car en Irlande, l'avortement est une infraction à la loi, punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement, tant pour la femme qui le subit que pour le praticien qui le pratique. Et en plus de criminaliser l'accès aux services d'avortement, l'État irlandais, par une loi de 1995 sur la réglementation des informations, restreint aussi fortement les informations sur les services d'avortement à l'étranger en érigeant en infraction le fait, pour des professionnels de santé ou des accompagnants à la grossesse, de fournir des informations qui préconisent ou promeuvent la possibilité de l'avortement. Malgré cela, 4000 femmes et jeunes filles irlandaises, celles qui peuvent se le permettre financièrement, se rendent chaque année au Royaume-Uni et dans d'autres pays en Europe pour bénéficier de ce service de santé. Celles qui sont marginalisées, comme les demandeuses d'asile, les migrantes et les femmes qui vivent dans la pauvreté, se trouvent piégées en Irlande. Leur seule possibilité est alors de se suicider, de recourir à des méthodes d'avortement qu'elles pratiquent elles-mêmes et qui mettent leur vie en danger, ou encore d'acheter illégalement du Mifepristone ou du Misoprostol, qu'elles prennent la plupart du temps sans surveillance médicale, efficace, risquant ainsi de graves complications. Une lueur d'espoir peut-être pour les femmes irlandaises, en juin dernier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a rendu une décision sans précédent en considérant que l'Irlande avait violé les droits fondamentaux d'une femme, Amanda Mellet, à laquelle on a refusé un avortement alors que le fœtus qu'elle portait présentait une malformation mortelle. Il a également appelé l'Irlande à mettre en place des procédures d'interruption de grossesse accessibles en temps opportun et à faire le nécessaire pour que les prestataires des soins de santé soient en mesure de fournir des informations sans avoir à craindre des sanctions pénales. C'est une décision historique, car c'est la première fois qu'un organe international de défense des droits humains estime qu'un État a violé ses obligations en matière de droits reproductifs en interdisant et sanctionnant pénalement l'avortement. Bien que n'étant pas juridiquement contraignante, cette décision du comité des droits de l'homme de l'ONU peut avoir des conséquences considérables au niveau mondial et c'est ce qu'on espère. Le problème réside dans le fait que, même s'il y a des préconisations concernant les droits des femmes dans les textes internationaux, il n'y a pas à proprement parler de législation internationale sur l'avortement. Selon le programme d'action de la Conférence internationale pour la population et le développement du CAIR en 1994, il appartient à chaque pays de résoudre la question conformément à sa propre législation et à sa pratique. Et aujourd'hui encore, malgré une certaine libéralisation, une majorité de femmes dans le monde vit dans des pays où la législation de l'avortement est restrictive d'une façon ou d'une autre. Et il faut ajouter à cela que la disponibilité pratique de l'avortement, malheureusement, ne se réduit pas à son statut légal. Les obstacles à la prestation de services d'avortement ne se limitent pas aux dispositions de la législation nationale sur l'avortement. Il en existe bien d'autres pratiques, cela notamment des obstacles structurels, l'éloignement d'un village, par exemple en Afrique, des obstacles de procédure et administratifs comme les délais de réflexion, les demandes d'autorisation, les facteurs de coûts, des obstacles moraux comme la clause de conscience invoquée par les prestataires, y compris en France, des obstacles idéologiques, par exemple le harcèlement à l'entrée des cliniques par des militants antidroits des femmes, comme on a pu le voir par le passé en France, mais on peut le voir encore aux Etats-Unis. Des obstacles liés aux services, parfois de piètre qualité ou perçus comme tel, d'où la nécessité, effectivement, d'une meilleure formation des personnels de santé. Et enfin, des obstacles posés par la famille ou l'époux ou un partenaire. Il n'empêche que notre objectif premier doit être celui de la dépénalisation de l'avortement. Il faut faire bouger les lignes au niveau juridique pour que le reste puisse suivre éventuellement. Il est en effet intolérable que des femmes puissent être condamnées à des peines de prison parfois très lourdes sur le simple soupçon d'avoir voulu recourir à un avortement en cas de difficultés obstétriques ou de fausses couches. Par exemple, au Salvador, cela peut aller jusqu'à 40 ans de prison. Si l'avortement est requalifié en homicide avec circonstances aggravantes, ce qui est souvent le cas. Il est intolérable également, et on a parlé déjà, que des milliers de femmes meurent chaque année des suites d'avortements clandestins. Car l'interdiction de l'avortement n'a jamais réduit le nombre d'avortements dans le monde. En l'état actuel des choses, Amnesty International ne se prononce pas pour un droit à l'avortement dans tous les cas, mais demande aux États d'abroger les lois en vertu desquelles les femmes sont ou peuvent être inculpées et emprisonnées pour avoir cherché à se faire avorter ou avoir subi un avortement, d'abroger les lois qui stigmatisent ou condamnent les membres du corps médical ayant donné des informations sur l'avortement ou procéder à des avortements dans le cadre des limites raisonnables fixées, de se doter d'une réglementation censée sur l'accès à l'avortement, de fournir l'accès à des services médicaux appropriés à toutes les femmes présentant des complications à la suite d'un avortement, qu'il soit légal ou non, de faire en sorte que les femmes qui se retrouvent enceintes après avoir subi des violences sexuelles, notamment l'inceste, puissent recourir à des services d'interruption de grossesse légaux et sans risque, de faire en sorte que les femmes aient accès à des services pratiquant l'avortement légalement et sans risque, lorsqu'une grossesse présentant un risque pour leur vie ou un risque grave pour leur santé est en cours. La section française, quant à elle, souhaite que le mouvement aille au-delà de la simple dépénalisation de l'IVG en affirmant le droit à y recourir librement et légalement sans conditions restrictives relatives aux circonstances de la conception ou aux risques pour la santé de la mère et ou de l'enfant. Nous avons interpellé les instances internationales de notre mouvement dans ce sens, avec le soutien de plusieurs autres sections, dont la section espagnole, évidemment. Et il semblerait qu'elle soit favorable à une évolution de notre positionnement en la matière. Donc, nous espérons qu'un jour, Amnesty International se battra non simplement sur la dépénalisation de l'avortement, mais pour la légalisation de l'avortement dans le monde. Pour conclure, dans l'histoire de l'émancipation de la femme à travers les siècles, l'accès à la contraception a constitué une étape fondamentale sur le long chemin vers la maîtrise de son corps et par conséquent vers son autonomie et sa liberté. Mais cette longue marche doit se poursuivre jusqu'au dernier obstacle à franchir, la reconnaissance du droit à l'avortement partout dans le monde. Dans ces deux domaines, il nous reste encore beaucoup de réticence à vaincre. Nous en avons parlé. Il nous reste encore beaucoup à faire ensemble. Et j'en terminerai là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !